Linda Henri et la messieurs. Alors Linda. Alors moi je vais vous interviewer d'une manière un peu plus intime, j'espère que vous allez vous prêter au jeu. Donc d'abord on sait qu'en général les hommes politiques sont de grands séducteurs, et qu'ils plaisent beaucoup aux femmes. Donc moi je voudrais savoir par exemple qu'est-ce qui fait aux yeux des femmes que vous Charles Millon vous êtes a priori plus attirant qu'un Thierry Ardisson ou qu'un Jamel, qui sont pas mal en fait. Comment est-ce que vous expliquez ce... Non, non, moi je trouve la classe avec la cravate de toutes les couleurs. Comment est-ce que vous expliquez ce succès ? C'est vrai que le pouvoir politique... Le pouvoir attire les femmes. Vous pensez que le pouvoir attire les femmes ? Le pouvoir attire tout le monde, et en particulier les femmes. Plus que l'argent ? Le pouvoir, les lumières, l'argent. Est-ce qu'on séduit une femme comme on séduit un auditoire ? Je crois, ouais. C'est-à-dire ? Les armes sont les mêmes ? Non, le rapport avec une salle et le rapport avec une femme, elles sont très 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 proches. C'est-à-dire que lorsque vous faites un discours, non seulement vous les convaincre avec des arguments, mais vous essayez de convaincre aussi avec des sentiments, avec des... Oui, c'est-à-dire que c'est la passion, quoi, qu'il en soit, que ce soit la passion de son métier. Ah ben, je t'en vais. Quand vous draguez une concesse, par exemple, vous lui dites, si tu sors avec moi, je te baisse tes impôts, peut-être ça, non ? Ça, c'est l'inverse. Est-ce que vous avez été déjà victime de harcèlement sexuel ? Non. Ben, c'est ce soir ! Super, oui. Oh, super. Lilla, continue. Si, bon, on sait que vous êtes mariée à Chantal Delsol depuis maintenant 29 ans, presque 30 ans, c'est ça ? C'est ça. Si vous n'étiez pas mariée, que vous étiez tombée amoureuse d'une femme politiquement opposée à vos idées, est-ce que ses propres idées et cette opposition auraient été une entrave à votre relation ? Est-ce que vous pensez qu'il faut... Franchement, je pense que pour pouvoir se marier avec quelqu'un, il faut avoir un même projet de vie. Vous auriez jamais pu épouser une fille du PC, par exemple ? Ah ben, je pense que j'aurais eu quelques petits problèmes, puisqu'on aurait eu la même conception. Vous soyez fou d'amour. Non, mais la fille, elle vous plaît, vous l'adorez, elle est belle, vous faites l'amour merveilleusement avec elle, et elle est du PC. Qu'est-ce qui se passe ? Je la convertis. Ah oui, d'accord. Ah, vous la convertissez quand même ? Ah oui, d'accord. Ah oui, donc vous voulez que... Quel est le défaut que vous supportez le mieux chez votre femme ? Cette ténacité. Vous son entêtement. Vous ne parlez pas de la durée de votre mariage en disant ça obligatoirement. Elle n'est pas bretonne ? Non, elle n'est pas bretonne. Et, bon, j'imagine que comme tout homme amoureux de sa femme, vous devez être un petit peu jaloux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fouiller dans le sac de votre femme ? Pour garder son carnet d'adresse, pour pouvoir téléphoner, mais après lui avoir demandé l'autorisation et permission. Et si elle écoutait les messages de votre téléphone portable, ça vous fâcherait ? Je ne trouverais pas ça très élégant. Ça vous fâcherait ? Non, ça ne fâcherait pas, parce que je suis maintenant... Parce que vous n'avez rien à cacher ? J'ai 30 ans d'expérience, oui, j'ai rien à cacher d'abord. Et puis je me dis, je ne trouverais pas ça très élégant, c'est tout. Vous êtes plutôt porte-jartel ou culotte-petit-bateau ? Moi, je suis de... De ce que ma femme met et ce qu'elle plaît à se mettre. Elle met quoi ? Je vous permettez de garder mon intimité. Et elle était habillée comment la dernière fois que vous l'avez vue ? J'avais une robe blanche. Ah, vous vous en souvenez ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans de mariage, les mecs ne se souviennent plus du tout de la façon dont on leur femme est habillée. Non, mais c'est bien, c'est bien de s'en souvenir. Une petite robe blanche. Une robe blanche ? Je ne suis pas dit petite. Bon, mais Chantal, quand elle me dira à Chantal que félicitations, parce qu'après 30 ans de mariage, j'y souviens encore de la façon dont vous êtes habillée. Bravo, Chantal. C'est rare. C'est un beau moment. Linda. Si vous étiez une femme, à qui aimeriez vous ressembler ? Vous avez votre temps. Ouf. Pascal Sevran. Pascal Sevran suggère Djamel Debbouze. Je vais vous donner un petit truc comme ça. Non, non, non. Une question difficile, Madame Belpère de Loche. Ça vous a donné le temps de réfléchir ? Donc, M. Millon, si vous étiez une femme qui aimeriez vous ressembler ? Je ne sais pas. C'est un jeu de l'esprit. Oui, c'est un jeu de l'esprit. Continuez, Linda. Ce n'est pas une réflexion que je mène tout le matin. Est-ce que vous pensez qu'il faut vivre ces fantasmes jusqu'au bout ? Ou que ça doit rester du domaine du rêve ? Tout dépend de la nature des fantasmes. Je parle fantasmes en général. Ce n'est pas uniquement les fantasmes sexuels. C'est fantasmes en général. Non, on ne parle pas que de ça ici, M. Thierry. Je n'ai rien compris. Alors, moi, ce n'est pas du tout l'émission dans laquelle je parle. Si un fantasme, c'est une histoire extraordinaire et romantique, je suis pour la pousser jusqu'au bout. Linda, encore une question ? Merci. Non, on va s'arrêter là. Je pense que c'est très bien. Alors, Charles Mignon, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission.